Vous n'avez jamais vu un enfant aussi perturbé que de mettre sa propre sœur dans la marmité de la saupoudrée de cumin. Heureusement que papa est rentré à temps. Sinon sa sœur aurait été cuite à l'étouffée. Et ils l'ont fait pour effrayer la 17ème nounou de la famille, qui est partie 24h et 61 minutes plus tôt que la précédente. Le père n'a d'autre choix que de retourner à l'agence. Mais la propriétaire dit que c'est la nounou la plus battable de la ville et qu'elle est déjà partie pour la nuit. De sorte que le père en colère n'a d'autre choix que de confisquer leur dîner. Ils utilisent d'abord une souris jouée pour attirer le feu. Puis ils prennent l'ascenseur pour attaquer furtivement le cuisinier. Lorsque le cuisinier se réveille, elle est ligotée et la cuisine est devenue un terrain de jeu pour les enfants. Alors que papa ne sait plus où donner de la tête. Une silhouette apparaît à la porte. Il ouvre courageusement la porte et découvre une très belle femme. Elle s'appelle M.C.F.I. et c'est la nouvelle nounou. Après une brève enquête, elle descend et ordonne à tout le monde de ranger la cuisine et de retourner au lit. Mais les enfants la traitent comme une idiote. Alors qu'ils jouent de plus en plus. M.C.F.I. sort sa canne et la tapote sur le sol. Les mouvements des enfants s'accélèrent et ne s'arrêtent plus. Voyant que la plus jeune sœur était sur le point d'être lancée comme un boulet de canonne dans une marmite en ébullition. Le frère Paul a immédiatement cédé. A ce moment-là, la canne a frappé à nouveau et une lumière verte est apparue. La cuisine a instantanément retrouvé son état d'origine et les enfants sont montés à l'étage avec obéissance. Mais Paul est déterminé à donner une leçon à M.C.F.I.